RFI et France 24 présentent Mardi Politique. C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Roselyne, bonsoir à tous. Et ensemble nous recevons Franck Riester. Bonsoir. Vous êtes ministre chargé des Relations avec le Parlement. Autant dire que c'est un poste stratégique en ce moment. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors hier soir Emmanuel Macron s'est adressé aux Français. Il a reconnu la colère et regretté que la réforme n'ait pas été acceptée. Il s'est donné 100 jours. 100 jours pour retrouver, a-t-il dit, un élan national. On voudrait comprendre comment 100 jours il pourrait faire ou tenter de faire ce qu'il n'a pas pu faire en 6 ans. Écoutez, hier soir c'était d'abord un discours d'apaisement et de cap fixé, fixé au gouvernement et donné du sens à l'action du gouvernement avec un état d'esprit d'écoute, de respect, d'ouverture. Et je crois que c'était important, c'était attendu. Et de lucidité sur la situation. D'abord lucidité sur le mécontentement et l'opposition d'un certain nombre de nos compatriotes sur cette réforme. Puis peut-être aussi au-delà de cette réforme, des problèmes qui touchent nos compatriotes d'une façon très aiguë en ce moment, comme par exemple l'inflation. Mais est-ce que vous pouvez dire qu'il écoute alors qu'il a refusé d'écouter les Français sur... Non, il n'a pas refusé d'écouter. Il a tenu compte de beaucoup, et nous avons tenu compte, de beaucoup des remarques qui nous étaient faites par les organisations syndicales, par les forces politiques. La réforme qu'il avait présentée dans sa campagne présidentielle, que nous avions, nous, candidats aux élections législatives de la majorité présidentielle, présentée devant les Français pendant la campagne législative, était très différent finalement de ce qui a été in fine proposé aux Français, et validé par le Parlement, puisque certes, il y avait le report de l'âge, travaillé plus longtemps pour sécuriser le financement de notre système de retraite par répartition, mais ce n'était pas 65 ans comme prévu dans la campagne, 64 ans, et nous avons enrichi le texte grâce au travail des parlementaires, notamment de la majorité et des oppositions constructives, pour les questions de pénibilité, pour les questions de carrière longue, pour les questions d'emploi des seniors. On ne va peut-être pas refaire l'histoire de la réforme des retraites, parce qu'on a... Oui, mais c'est important parce que... Mais ce qui est important, c'est de parler aussi de ce qu'a dit Emmanuel Macron hier soir, quand il dit, par exemple, nous avons 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action au service de la France. Comment peut-il parler d'apaisement et d'unité, alors que les syndicats sont meurtris, d'ailleurs, Laurent Berger emploie le terme lui-même, que les Français sont en colère et que les groupes d'opposition sont furieux ? Parce qu'il aura ouvert une nouvelle fois la porte aux discussions sur du sujet très concret. Vous croyez qu'il suffit que le président de la République dise on se calme, pour qu'on se calme ? Mais, écoutez, il ne suffit pas d'ailleurs, je crois que ce n'est pas une question de calme ou de pas de calme. D'ailleurs, Laurent Berger a très clairement dit que le moment venu, il viendrait à la table de négociation et de discussion. Je crois d'ailleurs aussi que la CFTC l'a dit. Je crois que c'est important. Et il a ouvert la porte à des sujets qui sont des sujets de préoccupation des organisations syndicales et des Français sur le travail. Il a même proposé aux organisations syndicales de bâtir un nouveau pacte de la vie au travail, pour parler des questions de rémunération qui touchent nos compatriotes aujourd'hui quand il y a une inflation comme celle-là, de parler de qualité de vie au travail, de conditions de travail, de pénibilité, d'usure au travail, de reconversion au travail, de formation. – Ces sujets-là, il les a posés sur la table en disant, écoutez, sur ces points qui ont émergé peut-être plus fortement et d'une façon plus accrue dans le débat sur les retraites, eh bien, travaillons ensemble à ces aimants-là. Après, voilà, donnons-nous le temps de le faire et travaillons ensemble. Et il a demandé à la Première Ministre de préparer… – On va y revenir. – D'accord. – Est-ce que vous connaissez la phrase du maréchal Foch, qui n'était pas encore d'ailleurs le maréchal Foch à l'époque, en 1914, alors qu'il dirigeait une bataille ? C'est une formule qu'on lui prête, hein. « Presser fortement sur ma droite, mon centre cède, impossible de me mouvoir, excellente position, j'attaque. » Est-ce qu'Emmanuel Macron a fait sienne cette formule ? – Je vous laisse la comparaison à des stratégies militaires, mais en tout état de cause… – Reconnaissez que « presser sur ma droite, mon centre cède, impossible de me mouvoir », on peut y voir quelque chose de cohérent dans ce parallèle. – En fait, c'est l'action, mais dans l'apaisement. C'est la détermination à s'occuper des problèmes concrets de nos compatriotes, en leur fixant le cap, mais en travaillant avec les acteurs, les acteurs des organisations syndicales, les partenaires, les parties prenantes de ces questions si importantes. Quand il dit « j'ai trois axes principaux pour finalement mon projet d'indépendance de notre pays », le projet sur le plein emploi, la question de l'ordre républicain et de la justice, les questions de services publics pour que les progrès en matière de services publics nous permettent de vivre mieux. Ça, c'est trois gros chantiers sur lesquels il veut développer des réponses très concrètes. Si je prends par exemple sur ce dernier chantier des services publics, il dit très clairement « je souhaite que d'ici à la fin de l'année, les 600 000 Français qui s'ouvrent d'une maladie chronique puissent avoir absolument un médecin de référence qui n'est pas le cas aujourd'hui ». Quand il dit, parce qu'on le sait bien, tous nos compatriotes constatent les engorgements des urgences. Quand il dit « d'ici à la fin de l'année prochaine, je veux qu'on ait désengorgé les urgences », ça c'est un service public prioritaire qui aujourd'hui dysfonctionne, auquel il faut mettre absolument les moyens nécessaires pour avoir des résultats. Il a fixé le cap, l'indépendance de notre pays. Ça fait longtemps qu'il fixe le cap. Oui, mais attendez, il y a des résultats. Il a rappelé le chômage. Le chômage, on est d'accord. Mais 1 700 000 demandeurs d'emploi qui ont trouvé un travail depuis le début du quinquennat, ce n'est pas rien. Cette avée était amorcée par François Hollande et le CICE. Bien sûr, sur le fruit, et ça, ce n'est pas le fruit du hasard. Et nos compatriotes qui sont à l'étranger, qui résident à l'étranger, savent bien que la France n'est pas seule dans le monde. On vit dans une économie ouverte. Et que pour créer des emplois, il faut une stratégie économique et sociale de compétitivité. Il y a eu des décisions qui ont été prises. Baisser l'impôt sur le capital, baisser l'impôt sur les sociétés, baisser l'impôt de production pour permettre à nos entreprises d'être plus compétitives. Et donc créer des emplois, réindustrialiser le pays. Ça, c'est au cœur de ce chantier du plein emploi qu'il a très clairement reprécisé, redire. Alors, il y a la situation sociale, Franck Riester, il y a aussi la question, la situation politique. Il a autour de lui, Emmanuel Macron, enfin le gouvernement, une gauche dominée par l'extrême gauche et une droite dominée par l'extrême droite. Ce qui est une situation tout à fait nouvelle. Il a dit hier ce slogan, qu'il ne peut déjà en relever, ni immobilisme, ni extrémisme. Mais n'est-il pas condamné aux deux ? Non, ni l'un ni l'autre. Je pense que cette action dans l'apaisement, cette détermination à régler les problèmes de nos compatriotes, Vous mettez tout seul pour ça ? Non, pas tout seul. À la fois dans les leviers qui sont les siens dans l'action gouvernementale, à travers les différentes administrations, en lien avec les collectivités territoriales, on tient avec les acteurs du monde économique, on tient en lien avec les acteurs sociaux, mais aussi avec un certain nombre de textes. Je rappelle que, alors même que nous n'avons qu'une majorité relative à l'Assemblée nationale, on est à 40 députés de la majorité absolue. On a réussi, depuis le début du quinquennat, à faire voter 28 textes, dont 25 sans utilisation du 49.3. 25 textes ont été votés grâce au travail de consensus, d'écoute. Votre travail ? Mon travail, mais le travail de la Première ministre, le travail des parlementaires de la majorité, qui, avec le collègue des oppositions constructives dans les commissions, à l'Assemblée nationale... Ce qui prouve bien qu'un regrette divisait particulièrement. Et au Sénat, on trouvait des majorités plus larges que la majorité présidentielle. Et c'est cette méthode que vont continuer à utiliser. Et concernant la réforme des retraites, on voit bien que c'est une réforme, dans le passé aussi, qui est difficile. Parce que c'est difficile de demander à nos compatriotes de travailler un peu plus longtemps. Et donc, forcément que ça crée des oppositions et qu'il y a plus de tensions. Mais c'est l'intérêt général qui le veut. Et le président de la République l'avait dit dans sa campagne. Nous l'avions dit dans notre campagne. Il le fait après. Et il le fait après parce que c'est l'intérêt général. Et si vous voulez, j'entends parfois des gens dire c'est la crise démocratique. Je trouve que c'est très démocratique. C'est très démocratique de dire avant d'être élu ce qu'on veut faire. Après, si on est élu. De tenir ses engagements une fois qu'on est élu. Combien de fois on a entendu nos compatriotes à juste titre dire il nous fait quelque chose, il nous fait une réforme. Il ne l'avait pas dit dans sa campagne. Sinon, on n'aurait peut-être pas voté pour lui. Ben là, Emmanuel Macron et nous, nous l'avons dit dans notre campagne. Et combien de nos compatriotes disent parfois, on nous a dit dans le passé, il s'est engagé à faire quelque chose dans sa campagne, il ne tient pas ses engagements une fois qu'il est élu. Et bien là, on l'a dit avant, on l'a fait après et on l'a fait. On écoute et avec détermination parce que c'est l'intérêt général. Et si vous voulez, moi je suis député depuis 2007, se battre pour l'intérêt général, y compris quand ce n'est pas populaire, c'est aussi une part de la grandeur de la politique et de l'engagement. Mais pardon, est-ce que s'infliger, s'imposer ces fameux 100 jours ? Alors on sait que les 100 jours, c'est généralement quand vous êtes dans l'euphorie de l'élection plutôt que, pas à mi-mandat, mais quasiment. Et puis ça rappelle quand même des moments de l'histoire de Napoléon qui sonnent le glas, on va dire. Est-ce qu'il n'est pas en train de se ficeler comme François Hollande avec sa fameuse inversion de la courbe du chômage ? J'ai vu effectivement un certain nombre de commentaires de nos opposants politiques disant qu'on faisait une comparaison avec Napoléon et qu'il se prenait pour Napoléon et que ça avait amené à Waterloo. Franchement, c'est lunaire. C'est simplement, vous reprenez les propos d'un certain nombre de nos opposants, mais c'est lunaire. C'est simplement que d'ici le 14 juillet, il y a 100 jours, et qu'ils souhaitent à bon rythme, tout en étant dans la discussion et la considération avec les organisations syndicales. Non, mais les 100 jours, c'est quand même les premières fois que vous avez fait. Mais ça fait 2200 jours qu'il est au pouvoir. C'est vrai qu'on peut trouver singulier qu'il évoque un délai de 100 jours. Parce qu'il y a un moment, on le voit bien, de tensions particulières. Il y a eu une étape dans ce quinquennat. Après un an où je vous ai dit qu'on avait passé 28 aix, avec des réformes importantes, on a voté une loi sur l'énergie nucléaire pour renforcer et accélérer nos investissements dans l'énergie nucléaire. On a voté une loi sur les énergies renouvelables pour accélérer la production d'énergie renouvelable. On a voté une loi sur les moyens du ministère de l'Intérieur sur les années qui viennent. Donc il y a un bilan important sur cette année de mandat. Et au bout d'un an, là, on donne d'ici à l'été 100 jours pour montrer aux Français que sur les trois chantiers principaux, il y a des actions concrètes qui vont se mettre en place. Parce que Roselyne évoquait l'inversion de la courbe du chômage par François Hollande. C'était très facile à mesurer. Ce sont des chiffres, donc on a réussi ou on n'a pas réussi. Mais redonner l'élan au pays, comment on va dire, oui, il y est parvenu ou il n'y est pas parvenu ? C'est très subjectif, non ? Alors d'abord, vous avez les... Donc c'est finalement un objectif qui n'est pas très risqué ? Non, c'est d'abord le rythme de travail et la méthode qui va être bien importante à préciser. Mais sur la foi, de quoi jugera-t-on de la réussite ou de l'échec ? La première ministre va d'abord présenter mercredi prochain en Conseil des ministres la feuille de route avec le calendrier parlementaire d'ici à l'été et les priorités d'action du gouvernement, et pas simplement au Parlement, mais aussi à travers les différentes administrations sur le terrain. Et bien évidemment, à l'issue de ces 100 jours, on tirera un premier bilan de cette action à travers les résultats précaires sur les irritants du quotidien de nos compatriotes, sur la santé, sur l'éducation, sur les documents administratifs, sur un certain nombre de choses qui heurtent nos compatriotes d'une façon très concrète, et sur le rythme d'avancée des textes qui seront à l'ordre du jour du Parlement. C'est ça qui permet, on fera un premier bilan dans les 100 jours. Justement, parmi ces chantiers, l'engorgement des hôpitaux. Des urgences, oui. Des urgences, comment vous y savez ? En en faisant une priorité absolue. Mais ce n'était pas le cas déjà avant ? Vous savez, dans l'action publique, il y a énormément de choses à faire. Et ce qu'il faut, c'est hiérarchiser. Et bien le Président de la République... Vous êtes en train de vous expliquer que ce n'était pas la priorité ? C'était parmi des priorités. Et là, on en fait une priorité première, qui est de faire en sorte que d'ici à la fin de l'année prochaine, il y ait un désengorgement des urgences. Les Français, à juste titre, ne comprennent pas que dans notre pays, ils doivent attendre 2 heures, 3 heures, 5 heures, 6 heures. J'entendais quelqu'un qui a attendu 23 heures pour un problème d'œil dans une urgence d'un hôpital en France. Est-ce qu'on peut accepter ça dans ce pays ? Non. Et donc, c'est à la fois peut-être des moyens. Ça, ça sera au ministre de la Santé de travailler avec ses équipes et les partenaires médicaux pour voir s'il y a des moyens spécifiques à mettre en place en plus de ce qui a déjà été mis. Et puis, c'est aussi une question d'organisation et de ciblage de moyens. Et ça, je crois vraiment que c'est quelque chose qui heurte nos compatriotes à juste titre. Parce que finalement, dans le rapport qu'ils ont à l'hôpital, c'est à travers les urgences qu'ils ont un rapport le plus régulier à l'hôpital. Et donc, il faut mettre les moyens sur ce sujet-là, comme donner la possibilité à ceux qui souffrent, qui ont une maladie de longue durée, de pouvoir avoir un médecin-traiteur. Emmanuel Macron a annoncé hier soir que la lutte contre la fraude sociale et fiscale allait être renforcée. Ce matin, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a évoqué le sujet dans ses termes. — Nos compatriotes, légitimement, en ont ras-le-bol de la fraude. Ils en ont ras-le-bol de voir des personnes qui peuvent toucher des aides qu'ils payent eux-mêmes. C'est le contribuable qu'ils payent, c'est l'entrepreneur. C'est le salarié qui paye ses aides. C'est pas mon argent. C'est l'argent du contribuable. Il n'a aucune envie de voir que des personnes peuvent en bénéficier, le renvoyer au Maghreb ou ailleurs, alors qu'ils n'y ont pas droit. — Alors, énormément de réactions indignées à gauche depuis ce matin. Est-ce que Bruno Le Maire devait ainsi pointer les Maghrébins ? — Non, mais vous savez... — Il dit au Maghreb ou ailleurs. Donc il n'y a que le Maghreb qui est nommé. Parce qu'ailleurs, on ne sait pas où c'est. — Oui. Enfin, vous savez, on peut dire et faire dire tout et n'importe quoi aux responsables politiques. On voit bien la stratégie, notamment de la France insoumise, de Jean-Luc Mélenchon et de ses amis, de prendre une phrase, prendre un point de vue des responsables politiques, notamment de la majorité, de les transformer, de les travestir, et donc faire une vérité différente. — Quand M. Mélenchon s'offusque de ce qu'a dit Bruno Le Maire et fait une comparaison, il parle des musulmans et parle et dramatise les choses. — M. Mélenchon parle des musulmans. — Mais non, j'entends Olivier Faure, j'entends. Ils sont là, ils crient comme si... — Oui, oui, mais c'est qu'on a entendu, là, on l'a entendu. — Oui, mais est-ce qu'on peut regarder un certain nombre de sujets en face sans avoir peur de dire les mots et sans avoir peur d'apporter des questions ? — Ça veut dire que c'est vrai, oui, c'est vrai. — Mais il y a la fraude fiscale, il y a la fraude sociale et il y a la fraude de ce qu'on appelle la domiciliation. Eh bien, essayons de renforcer, et c'est ce qu'on va faire. Gabriel Attal, en lien avec Bruno Le Maire, vont annoncer un plan de lutte contre la fraude, la fraude fiscale, qui est la fraude la plus importante en termes de montant financier, la fraude sociale et la fraude de domiciliation. — Ce que vous dites, c'est qu'il faut assumer de dire qu'en effet, le Maghreb est une des régions du monde dans lesquelles cette fraude s'organise régulièrement. — Mais vous voyez bien, si on dit, je sais pas, le Portugal, si on dit le Brésil, si on dit... On va nous dire, mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette attaque au portugais ou attaque... — Eh bien voilà, c'est ce qui se passe avec le Maghreb. — Ben oui, donc je vous dis, est-ce qu'on peut, dans ce pays, aborder des sujets sans que la France insoumise et la NUPES nous tombent dessus matin, midi et soir, en déformant nos propos, en les travestissant et en en tirant des conséquences qui sont pas la réalité. Non, quand le président de la République parle des 100 jours, c'est pas pour faire référence à Napoléon, c'est simplement parce qu'il y a 100 jours d'ici au 14 juillet qui fixent un cap au gouvernement pour essayer de trouver à très court terme un calendrier et des actions concrètes sur lesquelles on peut travailler. Et non, Bruno Le Maire n'est ni raciste, ni anti-islamophobe ou tout ce qu'on veut. Il est simplement ministre en charge... Attendez, ministre en charge de l'économie et des finances et qu'il souhaite que l'impôt des Français, les cotisations des Français qui payent ces impôts et ces cotisations soient utilisées de la meilleure façon possible et que ceux qui fraudent soient sanctionnés. — Il nous reste 40 secondes. Une question peut-être sur la motion de censure. avec Charles de Courson, le centriste, et son groupe Liottes. Ça vous fait trembler ? — Écoutez, on doit avoir une quinzaine déjà de motions de censure. Chacun prend ses responsabilités. Nous, on prend les nôtres. On agit au service des Français et on veut continuer de réformer le pays, y compris si c'est pas populaire, parce que c'est l'intérêt général qui le veut. — Merci, Franck Hester. — Merci beaucoup. — Vous pouvez faire court quand vous voulez. — Vous voyez ? Il suffit de me le demander, Frédéric Hélien. — On aurait dû le demander dès le début. — Merci à Camille Néran et à Julia Guggenheim. Et merci à toute l'équipe technique. À très vite. — Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada